Merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, à travers d'autres médiums, concernant surtout les activités de notre ministère. – Je vais en y recorrer dans le cadre des états généraux de la culture. Nous avons dénommé cette fois-ci l'exercice qui consiste à faire l'état des lieux de la culture guinéenne, les journées de concertation citoyenne autour de la culture en vue de l'élaboration d'une nouvelle politique culturelle pour notre pays. – C'est vrai que si vous mettez le tout ensemble, cela signifie simplement faire l'état des lieux, nous inspirer un peu des pratiques au niveau déconcentré, au niveau décentralisé à l'intérieur du pays, des pratiques des acteurs culturels, prendre en compte leurs préoccupations, leurs recommandations, en faire un document final que nous allons appeler document de politique culturelle pour le pays. Donc, tout mis ensemble, d'aucuns vous parleront peut-être d'état généraux que nous avons appelé les journées de concertation. Donc ces journées de concertation vont se décliner à cinq niveaux. D'abord au niveau des quatre régions naturelles, les chefs-lieux des régions naturelles. Nous irons courir, Kankan, Kindia et l'abbé vont recevoir d'abord les concertations régionales. Ces concertations régionales vont regrouper au niveau local tous les acteurs culturels, les décideurs culturels au niveau local, c'est-à-dire au niveau régional, les artistes, les hommes de culture, les hommes de ballet, les cinéastes, les écrivains en herbe, etc. pour qu'ensemble, tout le monde puisse venir cogiter pour une fois sur le devenir de la culture guinéenne et sur les perspectives qui s'offrent à la culture guinéenne, tout en faisant l'état des lieux de cette culture-là maintenant et tout en donnant des recommandations qui vont être prises en compte dans une ultime phase qui va se regrouper ici à Conakry que nous appelons donc la phase de compilation des données recueillies au niveau décentralisé. Donc cette phase de compilation sera la phase ultime que nous allons mener ici en concertation encore une fois avec la société civile, les acteurs culturels, l'État, les sociétés privées, etc. Voilà grosso modo ce qui nous mène donc en Zéro-Koré. Le lancement aura lieu le 17 en Zéro-Koré et après l'étape de Zéro-Koré, les trois autres régions pourront suivre. Le choix de Zéro-Koré n'est pas fortuit. D'abord, pourquoi le choix de l'intérieur ? Vous savez, nous sommes dans une gouvernance participative et nous ne sommes pas dans un processus qui vise toujours à imposer nos choix à la base. Nous sommes dans un processus pyramidal qui tient compte surtout du poids de la base, de la décision prise à la base, de la vision de la base pour remonter donc ces éléments au sommet. Et ce sont ces éléments qui s'imposeront au sommet et qui constitueront des politiques à suivre par nous, décideurs au niveau du sommet. C'est ça la gouvernance participative qui intègre donc les aspirations de la base. Et qui dit base, naturellement, dit aussi niveau déconcentré, niveau décentralisé. C'est là où vous avez des artistes, des acteurs culturels au niveau rural. C'est là où vous avez des artistes et des acteurs culturels au niveau provincial, au niveau préfectoral. C'est ceux-là, le peuple en fait a vrai parler, ceux-là, les usagers culturels a vrai parler qui font aujourd'hui la vie de la culture guinéenne et qui participent surtout à l'édification de la performance culturelle que nous voulons bâtir. Donc nous avons décidé que les concentrations commencent donc au niveau déconcentré avant de venir trouver un clou ici au sommet, au niveau de la capitale. Maintenant, je vais courir, pourquoi ? Comparativement à Kankan, Kindia et Labbé. Parce que tout simplement, Zéro-Corée a été vue par nous aujourd'hui comme un vivier, un vivier d'acteurs culturels. C'est vrai que les autres régions aussi régorgent des viviers au niveau de la culture. Mais prenez les résultats du dernier Festival national des arts et de la culture. Le premier orchestre est venu de la région de Zéro-Corée. C'était l'orchestre de Yomou. Donc c'était un peu pour rendre hommage à cette combativité de la région forestière lors du dernier Festival que nous avons pris symboliquement la région forestière comme région de lancement des journées de concertation pour l'écriture de la politique culturelle en Guinée. C'est parti pour l'écriture de la région de Zéro-Corée. C'est parti pour l'écriture de la région de Zéro-Corée. C'est parti pour l'écriture de la région de Zéro-Corée.